C'est une activité que les femmes aiment beaucoup, même les hommes. On n'est pas obligé de faire que de la rando ou que du VTT, etc. Donc après c'est de proposer aux gens une activité en plus. Quelque chose qui est bon pour le corps, bon pour l'esprit. C'est presque devenu un rendez-vous quotidien qui vous est proposé sur la place de l'office de tourisme de Morzine, que ce soit soir ou matin. La Dance Fitness vous est proposé des cours de Zumba, auquel participent beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Bonjour Gérald. C'est le moins que l'on puisse dire, ça marche bien je crois ces cours de Zumba. Oui ça cartonne, là on fait ça depuis le début de l'été, tous les jeudis pendant une heure. Et voilà, le succès ne se dément pas, ça marche. C'est quoi le but ? C'est de bien commencer sa journée avant d'aller randonner, pourquoi pas, dans les montagnes alentours ? Oui pourquoi pas, tout simplement de venir se défouler un peu de manière un peu plus ludique que la course à pied traditionnelle. Alors nous sommes pleinement rentrés dans cette semaine à thème, Morzine aime prendre soin de vous. On va en quelques mots présenter un petit peu le programme, notamment une randonnée pédestre qui se déroule. Donc cette semaine vous pouvez nous en dire deux trois mots ? Oui c'est une randonnée dans les alpages, qui est une randonnée à thème puisque les gens vont partir dans les alpages, mais il y aura également un repas dans un chalet d'alpages, suivi d'une soirée astronomie. Enfin bref, c'est tout un package et c'est vrai que c'est sympa parce que ça s'adresse à un large public, il ne faut pas forcément être très sportif, c'est surtout de la découverte et de la détente. Il y a quelques petites nouveautés, notamment des baptêmes de plongée au centre aquatique de Morzine qui sont également proposés, même on peut venir comme ça s'inscrire, même si on n'a jamais fait de palme masque tuba, c'est possible ? Ah oui bien sûr, c'est le concept de cette semaine, c'est de proposer des initiations. Donc avec le club de plongée de Morzine, on propose pour la première fois des baptêmes de plongée pour les plus jeunes comme pour les plus âgés. C'est la première fois que j'arrive à le faire et que je suis en confiance. C'est très très bien, c'est très agréable. C'est grâce au monétaire qui a mis en confiance. En allant à l'office du tourisme et en faisant l'inventaire de ce qui était disponible, ça nous a sauté comme une évidence, comme je le disais tout à l'heure, compte tenu de l'ambition ou l'envie de découvrir ce que nos enfants pratiquent et de mieux les comprendre dans leurs nouvelles activités. Donc ça peut être la motivation qui amène aujourd'hui à cet essai. Puis je crois aussi qu'il y a à vivre pour les enfants et les parents de magnifiques spectacles. Notamment je crois qu'il y en a deux dont vous allez nous parler. Oui, le spectacle Meux qui se déroule jeudi, qui est un spectacle pour enfants. C'est une nouveauté de la création de la compagnie. Donc on vous invite vraiment à venir le voir puisque c'est toujours de très beaux spectacles. Et puis pour un plus large public, vendredi, un spectacle de music hall ici sur la place de l'office. Là aussi, bien sûr, tout est gratuit. Donc très très beau spectacle. Il y a dix danseurs, chanteurs, artistes. Donc une belle soirée en perspective. On peut peut-être aussi, pour conclure, rappeler que pour les personnes qui arrivent aujourd'hui à Morzine, il est tout à fait possible de tout connaître de ce programme. Il suffit tout simplement de passer vous voir. Tout à fait, de passer auprès des hôtesses d'accueil de l'office. Avec un peu de chance, ils rassent des places à certains ateliers. Très fois les vides, ça se remplit quand même très très vite. Donc passer tout de même, on ne sait jamais. Stéphanie, je vous propose qu'on y retourne parce que c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada